Ce jour marque le 400e anniversaire du baptême de Jean-Baptiste Pauquelin, dit Molière. Si Molière s'inscrit dans la durée de notre imaginaire collectif, c'est qu'il sut si habilement montrer et moquer les travers de son époque, et c'est que ceux-ci perdurent d'une certaine façon dans la nôtre. Il osa lever le voile sur de grandes questions et oppressions en tous genres. L'hypocrisie, l'égoïsme, le patriarcat, l'exploitation des domestiques, l'obscurantisme, le charlatanisme, le sectarisme, etc. Molière, s'il sut être malin dans ses relations au pouvoir absolu de son époque, est une incarnation de la liberté de création et une figure d'un théâtre posé au beau milieu de la cité. Molière, depuis 400 ans, veille. Ses personnages montrés dans leurs caractères sociaux nous émeuvent et nous rendent vigilants en même temps. Alors je saisis cette occasion pour en appeler vigoureusement à la liberté de création, à l'art, à la culture, à l'éducation populaire. Nous en sommes encore à nous demander si tout ça doit être classé au rayon essentiel. Et mais oui, c'est essentiel. Nous en avons besoin pour nous interroger, nous rencontrer, nous ouvrir au monde et aux autres, vibrer, rêver, être humain. Les artistes, les travailleuses et travailleurs de la culture, de la création, de l'éducation populaire ont été particulièrement maltraités. Ils se sont mobilisés avec force et je voulais leur rendre hommage. En venant ici, devant le théâtre de l'Odéon, où ils se sont fait entendre, fait entendre leur voix pendant des semaines et des semaines. Il est aujourd'hui urgent de remettre l'art, la culture, l'éducation populaire au cœur de la vie sociale et démocratique parce que c'est la seule voie pour l'émancipation humaine. Le capitalisme globalisé, financiarisé, tente de s'emparer des imaginaires. Des œuvres, des langages, des revues, des festivals, des artistes disparaissent tandis que de grands groupes globalisés font main basse sur la production artistique, sur les médias, sur le numérique. Ils fabriquent et diffusent massivement des produits culturels standardisés et uniformisés. Prise au piège de l'austérité et des critères libéraux, les institutions culturelles publiques voient leurs fonctions créatrices, critiques et citoyennes menacées. Parallèlement, un processus de dépossession culturelle frappe la jeune génération des classes populaires qui subit misère sociale, échec scolaire, assignations racistes et discriminatoires. Il faut s'affranchir des valeurs dominantes, que sont les valeurs de domination, et reconstruire une liberté culturelle, faire de l'art et de la culture un enjeu majeur. Nous ne voulons pas que l'argent fasse sa loi dans nos imaginaires, qu'il dicte la musique de nos vies, qu'il choisisse nos images, qu'il écrive nos scénarios. Nous devons faire reculer la marchandisation de la culture. Nous refusons qu'elle devienne un gentil divertissement pour remplir le vide des existences quand ce n'est pas pour conditionner les esprits, ou pire, pour les enfermer dans des logiques de repli identitaire. La culture, c'est le dialogue, c'est la découverte, c'est l'ouverture, c'est tout ce qui n'existe pas encore. J'en appelle à refonder les politiques culturelles qui ont été dégradées et abandonnées au marché, et je propose de les refonder autour de trois chantiers. Le chantier de la création, le chantier de la démocratie culturelle, et le chantier de la mondialité et de la diversité culturelle. Je propose la tenue, dans tout le pays, d'États généraux, réunissant les acteurs du monde de l'art et de la culture, de l'éducation populaire, ainsi que les forces vives du pays. Je voudrais citer Ladislas Kijno qui disait « Il ne suffit pas d'offrir un toit et du pain à chaque homme, il lui faut mettre du Gauguin dans les assiettes et du Rimbaud dans les verres. » Alors oui, faisons appel à l'art, à la création, à la culture, pour vivre ensemble et vivre heureux ensemble. Sous-titrage ST' 501